Je pense que nous sommes à l'antenne. Alors une autre affaire qui peut vous intéresser, M. Brandt, c'est l'affaire du M. Papon. À Bordeaux, on apprend que quelques familles de déportés portent plainte contre M. Papon. Le canard enchaîné avait apporté quelques révélations sur l'attitude de M. Maurice Papon lorsqu'il était secrétaire général de la préfecture de Bordeaux pendant l'occupation de la France par les troupes allemandes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors on apprend que plusieurs familles de déportés de Bordeaux décident de porter plainte contre lui. M. Papon est encore au Chili où il vient d'être reçu par le gouvernement Pinochet et M. Boulanger, interrogé par les journalistes d'FR3, répond et explique pourquoi cette plainte et cette action entreprises par ses clients 40 ans après. Écoutons M. Boulanger, interrogé par nos confrères FR3 Bordeaux. Je ne sais pas si Maurice Papon était intouchable, ce n'est pas à moi de me prononcer sur ce point-là. Je pense que d'une part il y a eu un défaut d'information, c'est-à-dire que les familles en question n'ont pas su exactement quel avait été son rôle. Deuxièmement, il se peut que certaines familles aient su et qu'elles aient pensé qu'on n'attaquait pas comme cela quelqu'un qui a été quand même préfet de police de Paris entre 1958 et 1968, si mes souvenirs sont exacts, enfin dix ans, qui a été député, qui a été président de commission à l'Assemblée nationale, qui a été pour finir ministre du budget dans le dernier gouvernement Barre. Peut-être que ces familles ont pensé qu'on ne pouvait pas s'attaquer à un homme public aussi important et pouvait-elle le supposer aussi influent. Et puis, je vais vous dire quand même quelque chose, et c'est quand même l'élément essentiel à mes yeux, il ne restait pas grand monde. Moi, j'ai en mémoire une interview de M. Papon après les révélations du canard enchaîné au Monde. Jean-Marc Théolère l'avait interviewé, je crois que c'est le Monde du 8 mai 1981, et lui posant la question, qu'est-ce que vous pensez, M. Papon, de ces accusations et de vos accusateurs ? Et M. Papon avait répondu, ces gens-là, mes accusateurs, ce qu'ils oublient de dire, c'est que j'ai aussi sauvé des Juifs. Ceux-ci me paraissent terribles. J'en viens maintenant à cette information que je vous annonçais hier, l'inculpation qui sera effective demain de M. Papon, l'ancien ministre du budget. Inculpation à sa demande pour avoir accès au dossier d'accusation, accusation très sévère qui lui sont adressées. On commence le 5 mai 1981. Le canard enchaîné accuse M. M. Papon d'avoir joué un rôle dans la politique anti-juive de Vichy. Documents à l'appui, ce journal affirme que le ministre du budget du gouvernement Barre, qui fut pendant l'occupation secrétaire général de la préfecture de la Gironde, a contribué, c'est toujours le canard enchaîné qu'il écrit, à la déportation vers Drancy de plus de 1600 Juifs bordelais. L'affaire Papon éclate. Rejetant ses accusations, Maurice Papon demande la constitution d'un jury d'honneur composé de résistants. Le 15 décembre 1981, le jury d'honneur constitué à la demande de Maurice Papon rend sa sentence. Le jury d'honneur donne acte à M. Maurice Papon de ce qu'il fut bien affilié aux forces françaises combattantes, à compter du 1er janvier 1943, et attributaire de la carte du combattant volontaire de la résistance. Le jury conclut néanmoins qu'au nom même des principes qu'il croyait défendre, et faute d'avoir été mandaté par une autorité qualifiée de la résistance française, pour demeurer à son poste, M. Papon aurait dû démissionner de ses fonctions au mois de juillet 1942. A Bordeaux, les conclusions du jury d'honneur sont rapidement contestées. Depuis plus de 20 ans, Michel Slitinski, résistant bordelais, accumule les archives de la période de l'occupation. Et il a trouvé beaucoup de choses. En 364, j'ai parcouru de nombreuses villes en Allemagne, de nombreuses villes en France, et en définitive j'ai accumulé des centaines de documents. Ces documents sont accablants. Le 22 mars 1943, M. Papon écrit à l'attention de l'intendant de police, « J'ai l'honneur de vous prier de bien vous faire procéder à l'arrestation immédiate des Juifs si après désigné et signé le secrétaire général Maurice Papon. » Un autre document accablant. Le 24 août 1942, nous faisons un rapide retour en arrière. Nous nous apercevons que M. Papon consigne sur une note manuscrite une instruction qu'il a reçue de Paris. D'après M. Le Guet, adjoint de Bousquet, chef de la police des affaires juives, il y a lieu d'exécuter les ordres des SS. C'est une note encore signée par Maurice Papon. J'ai là une note du 16 mars 1943 qui a pour objet le transfert des Juifs du camp de Mérignac à Drancy. C'est en allemand et en français. M. Papon écrit au chef de la police allemande à Bordeaux, je cite, « Je vous serai obligé de vouloir bien demander au service et des transports de la Félcomandant Tour le convoiement par train express ou rapide afin de remédier aux inconvénients signalés, notamment en matière de surveillance des internés. » Peut-on être plus clair ? Mais je voudrais quand même faire une remarque. M. Papon prétend être résistant depuis le 1er janvier 1943. Si nous faisons un calcul, nous nous apercevons que dans ses services, Vichy a temps complet, il a permis la déportation de 802 déportés. Dans sa deuxième étape de résistance, il a quand même facilité la déportation de 779 Juifs. Quelle est la conclusion, tirez-vous ? C'est, je crois, la famille des résistants qui doit en conclure. Est-ce que vraiment un résistant pouvait-il arrêter les Juifs ? A l'issue de cette enquête, nous avons demandé à M. Maurice Papon de répondre à ses accusations. Il s'est toujours refusé à toute déclaration. Il n'a d'ailleurs accordé aucune interview jusqu'à sa demande d'inculpation. Autre réaction très vive cet après-midi, celle de Maurice Papon qui venait d'être officiellement inculpé à Bordeaux pour crime contre l'humanité, toujours pendant cette dernière guerre. Nous avons exposé le dossier hier soir. C'est une manipulation politique de la douleur, 40 ans après, a-t-il dit, avant de réfuter catégoriquement les accusations de ses détracteurs. Reconnaissez-vous avoir signé les ordres d'arrestation et d'acheminement vers Drancy ? Absolument pas. Et ce n'était d'ailleurs pas dans mes fonctions, parce que comme je l'ai dit, je n'avais aucun espèce de pouvoir de police. Il y avait un préfet régional, il y avait un intendant régional de police, il y avait un directeur départemental de la police. Moi, j'étais secrétaire général administratif de la Gironde. Et ce que je faisais, et je m'en honore, c'était effectivement, lorsqu'il y avait ces malheureux convois de Mérignac à Drancy, c'était de fournir des couvertures, des boissons chaudes, de m'occuper des enfants, de mobiliser la Croix-Rouge, de mobiliser toutes les bonnes volontés de l'époque pour alléger la souffrance de ces malheureuses personnes. Vous ne reconnaissez pas avoir signé des documents et des recommandations à la gendarmerie ? Des recommandations à la gendarmerie ? Pour acheminer les gens de Mérignac. Ah ! Il y avait effectivement des escortes, si vous voulez, des convois, et pour des raisons que je comprends et que je partage, le grand rabbin Cohen me suppliait que ces convois fussent accompagnés par des gendarmes français, parce que chaque convoi qui était accompagné par la fête de gendarmerie ou par la Gestapo, les pauvres personnes qui étaient dans le convoi étaient traitées comme du bétail, ce qui n'arrivait tout de même pas avec les gendarmes français. En quelque sorte, M. Papon, vous étiez un agent double. Je n'étais pas du tout agent double, parce que pour être agent double, il aurait fallu que je fasse agent des Allemands, ce que je n'étais pas, M. Un dernier mot, M. Papon. Face à l'histoire, face à vous-même, le matin ou le soir, dans votre miroir, vous êtes content de vous ? On n'est jamais content de soi, parce qu'on n'a jamais fini de faire son devoir sur cette terre telle qu'elle est, et avec les hommes tels qu'ils sont. Mais si j'avais à refaire ce que j'ai fait, je le referais. Par ailleurs, Jean Leguay, l'ancien délégué en zone occupée du secrétaire général à la police du gouvernement de Vichy, a été interrogé hier pendant près de trois heures par un juge d'instruction à Paris, Martin Anzani. Lui aussi avait été inculpé de crimes contre l'humanité il y a quatre ans. Sous-titrage Société Radio-Canada démonstration en vue. Et nous sommes en ce moment, nous sommes en quatre ans. Les appels du Montréal est très exactement la première instruction, c'est que ce sont des copines de contérés. Dans les étudiants, les plus importants, les plus importants, les plus importants, les plus importants et les plus importants. Aujourd'hui, la sorte d'aller est d'abord pour l'équipe de la partie, avec la peinture à la partie réelle, jusqu'à la clave, les plus importants de contérés, les plus importants. Réveillons à la propre profession de l'équipe de l'autre humain, de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe des sport entersage, mais c'est dire qu'on a assez identiquement des istatbites d'ailes, mais qu'on se présente l'équipe desopes de l'équipe, les plus importants et les plus importants, tous les plus importants, ... Sous-titrage ST' 501 ... 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